Dise Amen Je suis très enchanté d'être avec vous C'est comme que je sois toujours avec vous ici Que le Seigneur vous bénisse Nous allons prier ensemble Père au nom de Jésus Nous te remercions pour tes enfants, pour tes serviteurs, pour chacun de nous Nous te remercions parce que la joie du Seigneur sera notre force au nom de Jésus Christ Nous prions Seigneur que ta main soit sur tout le monde Et que tout besoin soit prouvu Et que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et béni au nom de Jésus Christ Conduis-nous au trône, conduis-nous par la vérité Et nous prions que cette vérité, cette parole de Dieu agisse puissamment dans toute vie Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous avons prié Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous Ce soir nous allons considérer Matthieu 25 Et je vais sélectionner des versets à lire En Matthieu 25, joli verset 14 Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage Appelle à ses serviteurs et leur remise ses biens Il donne cinq talents à l'un, deux à l'autre et un nom et un au troisième A chacun selon sa capacité Et il partit Et nous allons examiner ce que Christ a dit au sujet des ouvriers Et nous sommes ouvriers ici ce soir Y a-t-il d'ouvriers là-bas, vous allez œuvrer Plusieurs n'ont pas compris, ils disent œuvres ou ouvriers Mais que je vous l'explique de façon simple Un chauffeur conduit S'il ne conduit pas une voiture, quel que soit le diplôme, le titre Ou bien là où il travaille, il n'est pas un chauffeur Un cultivateur La boule, un champ, quel que soit ce qu'il professe être S'il ne cultive pas, il n'est pas cultivateur Un nageur nage, s'il ne nage pas Et je lui pose la question Et il n'a pas nagé il y a deux ou trois, quatre ans Et il dit qu'il est humeur Il dit non, toi tu n'es pas nageur Et un apprenant, ou bien apprenti Il apprend, on voit quelqu'un qui n'apprend rien Et il dit qu'il est apprenant Il dit non C'est ce que tu fais Avec ce que tu entends Qui te fait ce que tu es Oui Un aide, aide Si tu n'aides personne En aucun moment tu n'es pas un aide ou une aide Un enseignant, enseigne Si tu es un enseignant Tu dois faire C'est pas Tu dois enseigner Et un ouvrier fait quoi? Un ouvrier dit le maudit Il fait quoi? Un ouvrier travaille Donc on doit comprendre Et si vous dites que vous êtes ouvrier Avant de dire que je suis ouvrier Je suis ouvrier On va vouloir Examiner Si réellement Vous travaillez En marque En marque 13 En marque chapitre 13 Je l'ai versé 34 C'est comme ce que je vous ai lu à Mathieu En marque 13 et 34 Il en sera comme d'un homme Qui partant pour un voyage Il laisse sa maison Remet l'autorité à ses serviteurs Indique à chacun quoi s'attache Il vous donne quelque chose à faire Vous devez comprendre Que que soit là où vous travaillez Le domaine est d'activité Et vous pouvez définir seulement Cela et décrit cela Et vous pouvez vous dire que Voici le domaine de mon travail Et pour que vous soyez un ouvrier Vous devez voir ce que le Seigneur Vous a confié La chose là Et vous posez la question Est-ce que je travaille Suis-je un ouvrier Ce verset 34 là Il dit que Et il a Il remet l'autorité à ses serviteurs Indique à chacun sa tâche Et ordonne au portier de veiller Parce qu'il a Il a remis le travail Il reviendra Et il va évaluer ce qu'on fait Revenons à Mathieu 24 En Mathieu 24 Mathieu 25 Quand nous lisons verset 20 Et de retour Il va demander Ce que chacun a fait Au sujet du talent Au sujet de l'oeuvre Qu'il a confié En Mathieu 25 Je l'ai verset 20 Celui qui avait reçu Les 5 talents S'approcha En apportant 5 autres talents Et il dit Seigneur Tu m'as remis 5 talents Voici J'en ai gagné 5 Autres Ouais ici Si vous allez donner 5 autres talents A la fin Du jugement En ce temps Si aujourd'hui On vous a donné 5 Vous devez planifier Projeter Et vous vous préparez Et vous vous mettez A l'oeuvre Que je vais gagner 5 plus Je vais avoir Un pourcentage Au total Je dois faire Un bénéfice Voici ce qui m'est confié Et à la fin Des temps Au sujet du jugement Je dois avoir gagné 5 Vous planifiez Vous projetez Aujourd'hui Et vous vous préparez Vous vous mettez A l'oeuvre Et vous Et vous Comblez Chaque moment De votre travail Voyez le verset 22 Celui qui avait Reçu les 2 talents S'approcha aussi Et dit Seigneur Tu m'as remis 2 talents Voici J'en ai gagné 2 autres Encore Voici 100% aussi Lui aussi Il a Planifié Et il s'est Bien préparé Et il s'est mis A l'oeuvre Et il dit Voici Oui J'ai Gagné 2% Rendons cela pratique Vous êtes moniteur A la salue de maison Vous avez commencé Avec 7 personnes Et à la fin du jeu A la fin du jeu C'est au juge du jugement Vous pouvez vous dire Que oui J'ai gagné 7 plus Vous êtes un pasteur Vous avez Une assemblée De 80 Membres Et au juge du jugement Vous pouvez vous dire Que oui J'ai gagné 80 plus Quel que soit l'oeuvre Que vous faites Et le domaine Que le Seigneur Vous a mis Est-ce que vous serez A mesure de dire Que oui J'ai gagné 5 au commencement Et j'ai reçu 2 au commencement Et j'ai gagné 2 plus Alors Voici le verset 24 Celui qui N'avait reçu Qu'un talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur Je savais que Tu es un homme Du Qui moissonne Où tu n'as pas Semé Et qui amasse Où tu n'as pas Vanné J'ai eu peur Et je suis allé Cacher ton talent Dans la terre Voici Prends ce qui Est à toi Celui qui a reçu 5 a gagné 5 plus Celui qui a reçu 2 a gagné 2 plus Celui qui a reçu 1 a gagné Combien Zéro Zéro là C'est comme Un gratton Et puis Un grand cercle Et on met encore Un zéro Un autre cercle Dedans Au dernier jour Le Seigneur va Retirer Le papier de certains Et faire un grâce Un grand cercle Et mettre un autre Zéro Dedans Voici Un homme zéro Un homme nul Il n'a rien Une femme nul Il n'a rien Voici verset 30 Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres du dehors Où il y aura des pleurs Et des grincements dedans Le jour Du jugement Où il y a des récompenses N'est pas encore arrivé C'est pour qu'aujourd'hui On doit Raisonner Afin que Lorsque le jour Viendra Vous ne serez pas inutile Vous ne serez pas Un homme nul Une femme zéro Un homme zéro Que vous soyez Un serviteur Utile Un ouvrier Utile Un enfant de Dieu Utile Nous allons voir le message Le choix D'une vie Utile Ou inutile C'est un choix Celui qui a 5 talents A gagné 5 autres C'est son choix Celui qui a 2 A gagné 2 plus C'est son choix Et celui qui a 1 Il n'a rien gagné Il n'avait rien fait Il n'a rien planifié Il n'a rien reçu Et il a été condamné C'est son choix Je serai utile Le choix D'un serviteur Utile Ou inutile Vous voyez c'est possible Pourquoi vous planifiez Et il y a plusieurs personnes Qui mènent leur vie Sans penser au jour de récompense Au jour de jugement Sans récommencer Au jour des comptes Ils ne pensent pas au dernier jour Ils ne pensent pas Que le Seigneur Les appellera Je t'ai donné 5 talents Qu'est-ce que tu as fait Je t'ai donné Une habileté Qu'est-ce que tu as fait cela Je t'ai donné Une opportunité Qu'est-ce que tu as fait Tu as une responsabilité Dans la maison de foi Qu'est-ce que tu en as fait Tu es appelé ouvrier Qu'est-ce que tu en as fait Tu es appelé Prédicateur Comment as-tu prêché Tu es appelé Gagneur d'armes Comment as-tu gagné des armes Tu es appelé dirigeant Comment as-tu mené ta vie Un dirigeant doit conduire Un enseignant doit enseigner Un ouvrier doit travailler Un chauffeur doit conduire une voiture Et si tu vas devenir ouvrier Il faut que quelque chose Il faut que tu aies quelque chose Dans le temps Mais que tu fasses Condu que c'est un ouvrier Oui c'est un chauffeur Et il conduit la voiture Voici un cultivateur Oui il cultivait le chant Voici un enseignant Il enseigne Vous allez faire quelque chose Et si vous faites cela Vous allez faire cela A profit Disons le verset 30 encore Et je dis Jetez Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres Les ténèbres du doigt Numéro 1 Oui Comment décrivons-nous Le personnage L'image descriptive D'un serviteur inutile De Le futur destiné D'un serviteur inutile C'est bon Pour vous Lorsqu'on voyage en route Sans profit Il faut savoir la fin de ce voyage Si on voyage Et puis il n'y a pas de profit Il faut déjà savoir le but Si la voie par où le serviteur inutile voyage Déjà on voit sa destination Donc on voit le futur destiné au serviteur inutile Numéro 3 C'est là où je suis La faveur divine Pour les serviteurs utiles Je serai utile Je crois que vous allez dire cela à haute voix Vous serez profitable au nom de Jésus Christ La faveur divine Pour les serviteurs utiles Revenons au numéro 1 L'image descriptive Des serviteurs inutiles Voici ce serviteur qui était venu au Seigneur au dernier jour Voici Prends-toi Un seul talent que tu m'as donné Je sais que tu es un maître dur Je sais que tu veux moissonner Là où tu n'as pas semé Là où tu n'as rien fait Là où tu n'as pas travaillé Donc je l'ai caché Alors cela t'entends Le Seigneur a dit Inutile que tu sois Inutile Cette image Quel est le mot qui décrit sur l'homme Pourquoi est-il inutile ? 2. Il est négligent Négligent Non soucieux De la grâce de Dieu Le Seigneur lui a donné de la grâce Le Seigneur lui a donné de l'opportunité Il lui a manifesté sa miséricorde Mais il est négligent de la grâce de Dieu 2. Il est infidèle A la bonté de Dieu Dieu lui est bon Dieu leur a donné des talents 3. Il travaille jusqu'à ce que je ne vienne Jusqu'à ce que je vienne Vous avez été sauvés Je vous ai manifesté ma miséricorde Vous avez l'évangile Allez dire à d'autres Ils sont infidèles à la bonté de Dieu 3. Il ne croit pas au gouvernement de Dieu Il ne croit pas au gouvernement de Dieu Le gouvernement de Dieu Emploie Recruite des gens Le gouvernement de Dieu C'est comme celui du monde Tu vas faire ceci Tu vas faire cela A la fin du jeu Je te donnerai tes récompenses Et ces gens ont été recrutés Ils t'ont embauché Ils m'ont embauché Nous sommes dans son gouvernement Alors Le t'a donné Et une tâche Le tâche a été confiée Mais ces gens inutiles là Ne croient pas au gouvernement de Dieu Numéro 4 Non reconnaissant des dons de Dieu On ne mérite pas cela Vous ne méritez pas les dons de Dieu Ils ne méritaient pas les offrandes Tout ce que le Seigneur vous a donné Vous a donné ceci Et cela Mais quand on pense à cela Et bien il y a d'autres aussi Qui pourraient avoir les mêmes dons Mais il vous a donné ces dons Et que Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Et Et vous Vous êtes nos reconnaissants des dons de Dieu 5 Incirconcis Pour la piété Leur cœur demeure dépravé C'est pourquoi Le serviteur Inutile Disait Il insultait le Seigneur Que Tu es un homme C'est un homme incirconcis Son esprit incirconcis Son cœur incirconcis Incirconcis de cœur d'oreille Il ne doit pas accuser le Seigneur Que le Seigneur Est un homme du 6 Il est un homme non affermi Dans sa marche Il va ici Il n'y a rien qu'il puisse trouver là-bas à faire Il va à gauche Il n'y a rien là-bas à trouver à faire Alors on le met à la salue de soins de maison Il ne peut rien faire C'est comme On le met encore ailleurs Toujours Il ne peut rien faire de bon Voici un serviteur inutile Il est non affermi dans sa marche C'est insensé dans cette génération La génération tend vers la fin A la fin du jugement Bientôt arrivé L'homme là il est insensé Comme l'une des vierges Le Seigneur viendra bientôt L'époux viendra bientôt Et les anges L'ange est au point de sonner de la trompette Parce que la fin vient L'homme là il est insensé Numéro 8 Il est non fructueux ou infructueux dans l'évangile Voici là un à un Il est quoi ? Il est négligent non soucieux de la grâce de Dieu En Deutéronome 32 Deutéronome 32 Verset 8 Vous allez voir comment la Bible a décrit ces gens Et les expressions qui sont utilisées pour les personnes inutiles Les gens qui ne contribuent rien à ce que le Seigneur leur a donné Le Seigneur leur a donné la vie Il n'y a pas de contribution Le Seigneur leur a donné une chaise A à utiliser Il n'y a rien à faire Le Seigneur leur a donné une œuvre à faire Il n'y a rien à faire Ils ont la grâce de Dieu Mais ils ne font rien En Deutéronome 32 verset 8 Deutéronome chapitre 32 Verset 8 Quand le très haut Quand le très haut donna un héritage aux nations Je vais lire ce verset Mais je vais chercher le verset que je cherche Quand le très haut donna un héritage aux nations Quand il sépara les enfants des hommes Il fixa les limites des peuples D'après le nombre des enfants d'Israël Et quand il fixa les limites des peuples D'après le nombre des enfants d'Israël Il dit que ça c'est ton domaine C'est ton pays ici Voyez ce que tu dois faire Voici là où tu dois être Mais ces gens étaient insensés Ils n'ont pas considéré Les choses du Seigneur Et ils sont non soucieux De la grâce de Dieu Et du privilège Qu'il leur a donné Parce qu'ils sont non soucieux Ils sont négligents Ils savent que le Seigneur viendra Ils savent que le Seigneur Va faire l'inventaire de tout ce qu'il a Au dernier jour Qu'il va leur défier Qu'est-ce que tu vas leur demander Qu'est-ce que tu as fait De ce que je t'ai donné Mais ils sont Négligeants Non soucieux De l'avènement du Seigneur Et finalement Je prie que vous ne soyez pas comme eux Alors Vous allez prendre à coeur Ce que le Seigneur vous a donné Vous allez prendre à coeur L'activité que le Seigneur espère Que vous feriez Vous allez Faire tout ce Tout ce qu'il vous a confié De eux Ils étaient infidèles A la bonté de Dieu Et voyons Somme Somme En somme 24 En somme 24 19 En somme 24 En somme En somme 25 19 En somme 19 En somme 25 Verset 19 Voix combien Mes ennemis sont nombreux Garde mon âme Et sauve-moi Lorsque Dieu a confiance en vous Il vous donne un talent Il pourrait donner cela A une autre personne Il pourrait donner cela A une autre femme Il pourrait donner cela A un autre frère A une autre soeur Mais il a dit Je vais donner ceci à toi Je t'apprécie Je t'aime Je t'ai suscité Et je t'ai mis A ce poste Afin qu'en ce temps-ci Que tu sois Mon porte-parole Que tu sois celui-là Qui fera le travail Que je t'ai confié Mais Tu es non-soucieux Tu es non-fructueux Tu es infidèle Je prie que tu sois Fidèle et fructueux En Deutéronome 32 Verset 18 En Deutéronome 32 Verset 18 Tu as abandonné le rocher Qui t'a fait naître Et tu as oublié le Dieu Qui t'a engendré C'est pourquoi Ils sont non-fructueux Et ils sont inutiles Le Seigneur Le Seigneur a donné Des talents Mais Ils ne faisaient Aucun cas Du Seigneur Tu as abandonné le rocher Qui t'a fait naître Et tu as oublié Le Dieu Qui t'a engendré Un fils Il nous a donné Un garçon Il nous a confié Et la domination Sura sur son épaule Lorsque Jésus est arrivé Il est arrivé En tant que le roi Le roi des juifs Et le roi d'Israël Et le roi de son peuple Il est le roi de paix Il est le roi Et le Seigneur Et le roi des rois Et il a un gouvernement Parce que En tant qu'un roi Et il doit Et un gouvernement Il doit nommer des gens Il a nommé certains Des pasteurs Des prophètes Des enseignants Pour l'oeuvre du ministère Et pour l'édification Du corps de Christ Jusqu'à ce que Nous soyons parvenus A l'unité De la mesure de la foi Et il nous a donné Une oeuvre à faire Parce que Dans son gouvernement Il espère Que nous le croyons Parce que le roi reviendra Parce que le chef reviendra encore Et il va Il va demander A chacun De rendre compte De ce qu'il nous a confié En Deutéronome 21 En Deutéronome 21 Deutéronome 21 Verset 8 Mais pour les lâches Les incrédules Vous rappelez bien Ce que le serviteur Inutile a dit Que j'avais peur J'avais peur Parce qu'il avait peur Je sais que Tu vedras Je savais que Tu vas me donner Ce que j'avais fait Avec ce talent Que tu vas me donner Avec ce que j'avais fait Avec la prédication Avec l'enseignement Ce que j'avais fait Avec le leadership Ce que j'avais fait Avec l'œuvre Que tu m'as confié Parce que j'avais peur Alors il est incrédule Et j'avais caché Ce talent Est-ce que vous savez Qu'il y a des gens Ils sont Ils sont nommés En tant qu'ouvriers Et dirigeants Dans l'église Mais qui ne vont pas Faire le travail Et qui ne vont pas Céder Leur place A une autre personne Que je n'ai pas le temps Mais j'ai occupé La place Lorsque je suis là Une autre personne Ne peut être là Ils ne vont pas Céder La place A une autre personne Et il Empêche les autres A faire le travail Ils sont incrédules Dans le gouvernement De Dieu Aujourd'hui Un changement Arrivera Une transformation Arrivera Afin que Vous ne soyez pas Celui-là Qui ne fait Aucun cas De ce que Dieu dira De ce que Dieu fera Que tu ne sois pas La personne Qui ne croit pas Au gouvernement De Dieu Numéro 4 Ils sont Non reconnaissants Non reconnaissants Pour le don de Dieu En deuxième Timothée En deuxième Timothée Chapitre 3 Verset 2 Quand les hommes Seront égoïstes Arrêtons-nous Un peu Pourquoi les gens Sont inutiles Parce qu'ils sont égoïstes Ils dorment Beaucoup Ils sont égoïstes Ils prennent soin De leur propre confort Ils sont égoïstes Ils passent tout leur temps Sur eux-mêmes Ils sont égoïstes Ils passent Toute leur intelligence Et tout ce qu'ils avaient acquis Tout leur talent Sur eux-mêmes Ils sont égoïstes Ils avaient ce diplôme Ils cherchent un autre diplôme Ils sont égoïstes Et je travaille Traduit Je fais Des travaux supplémentaires Des travaux supplémentaires Afin d'avoir plus d'argent Ils sont des ouvriers Égoïstes Ils ont abandonné L'œuvre du Seigneur Le talent que le Seigneur L'avait confié Tout ce que le Seigneur L'a donné à faire Ils sont très égoïstes Amis de l'argent Farfaron Autain Blasphémateur Ils rebellent à leurs parents Et on me dit Ceux qui sont là-bas Qu'est-ce qui sont là-bas Ingrat Non reconnaissant Ingrat Irreligieux Ce que le Seigneur L'avait fait D'autres leur sont arrivés Afin qu'ils soient sauvés Mais ils sont égoïstes Ils sont ingrats Ils ne sont pas reconnaissants Que Ah Celui-ci M'est arrivé Alors je suis sauvé Ah s'ils ne sont pas Arrivés à me voir Je ne serai pas sauvé Alors Si je ne suis pas allé voir les autres Comment seront-ils sauvés Je suis vraiment reconnaissant De m'avoir donné cette compréhension De m'avoir donné l'enseigné Que quelqu'un m'a touché Quelqu'un m'a enseigné Je suis reconnaissant Si je suis reconnaissant Je dois enseigner les autres Lorsque je suis né de nouveau Quelqu'un m'a suivi de près Et de cela Je suis affermé Alors je dois faire le même D'autres Il y a un bon programme Là-bas Je suis allé Et voici Mon problème était résolu Si je suis reconnaissant Je dois faire De même aux autres Et leur dire Que quelque chose de bon arrive Et il se passe Qu'ils ne prennent pas à cela Alors ils sont ingrats Pour le don de Dieu Ils sont incirconcis dans le cœur La dureté du cœur est toujours là Ils voient les gens mourir Mais ils ont le cœur fermé Ils voient les gens périr Mais le cœur est dur Ils n'ont pas de compassion Pour ceux qui meurent dans leur péché Ils n'ont même pas de sentiments Ils sont inflexibles Envers les gens qui meurent L'eau de vie Et là les gens demandent Ils ne vont même pas faire l'effort Et fléchir leurs genoux Prendre une coupe d'eau fraîche Et porter cela à celui qui est assoiffé Ils ne vont rien faire Pour aider ceux qui souffrent Alors que l'air d'un proche d'eux Ils peuvent le faire Ils connaissent l'écriture Ils connaissent la parole de Dieu Ils connaissent l'évangile Ils savent que Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit à lui Ne périsse même Qu'il ait la vie éternelle Et lui permette aux gens de mourir Chaque fois ils rencontrent les gens Chaque fois ils ont pris contact avec les gens Mais ils ne vont jamais leur montrer la voie A la vie Et ces gens sont en justi dans le coeur Ils sont des gens dépravés de coeur Ils n'aiment pas de compassion pour personne C'est pourquoi c'est dit ici En acte des apôtres En acte 7 En acte 7 Nous lesons le verset c'est 41 En acte 7 c'est 41 Si mes oreilles sont incirconcises Si mes oreilles sont incirconcises Et que j'attends la vérité Est-ce que cela ne va Telle pas affecter mon coeur Alors si je chante que Secourir les perdus Et prenez soin des perdus Si mes oreilles sont circoncises Et circoncises Cela ne va-t-il pas m'affecter Mais ces gens sont incirconcis Pour contre la piété Et ils sont des gens non affermis Dans leur marché Avez-vous vu des gens A la réunion des ouvriers Toutes les choses vont Et ils se lèvent Je vais au travail Je vais au boulot Je vais au boulot Et puis ils se joignent A la chorale Et après avoir étudié Des notes Et puis Ils quittent la chorale Ce n'est pas mon domaine Alors ils se laissent avec les ouvriers Avec les sentinelles Ou bien les surveillants Et on reste jusqu'à une heure Moi je ne crois pas Être surveillant Ils quittent là Ils vont encore A un autre domaine On cherche les enfants Les moniteurs Pour encadrer les enfants Aller là-bas Ah vraiment Les enfants là Vraiment Ils sont trop bruyants Les enfants là Ne peuvent pas s'asseoir Tu leur parles Celui-ci Celui-ci me gêne Celui-ci me gêne Vraiment ces enfants là Vraiment Ils ne sont pas sérieux Je crois que Je vais aller Dans le domaine De ceux qui Font L'application matinale Crier le matin A écouter la parole Le Seigneur Le Seigneur vient Et vous devez donner Votre vie au Seigneur Maintenant Et puis Il forme une équipe Sur les 5 heures du matin Et ils vont là-bas Et prêcher Le lendemain Tu l'appelles Ah Il est le lendemain Il est le lendemain Il est le lendemain Vraiment ce que j'ai fait Le matin Ah vraiment Je n'ai pas pu dormir Ah vraiment Vraiment je ne me reconnais Je ne me reconnais plus Ces gens sont Non africains Ils sont instables Ils sont des gens Non profitables Ils sont inutiles Ils plantent Quelque chose Ils déracinent Mais ça ailleurs Ils plantent ça Ils déplantent Mais ça ailleurs La personne ne fera aucun Ils n'auront aucun gain Ils soient inutiles Moi je serai utile Les gens qui sont utiles là On les voit à leur poste À bien qu'on pourra Que ce soit la pluie Que ce soit le vent Que ce soit la chaleur Ils sont à leur poste Mais pour les gens là Qui sont instables Ils ne font pas de gain Ils ne profitent à personne Ils ne profitent à rien Voyons Jacques En Jacques 1 Jacques En Jacques 1 Verset 8 C'est un homme irrésolu Inconstant dans toutes ses voies On ne peut pas fier à eux Si on ne peut pas dire Je connais tel frère Il sera là Allez le voir Vous allez le voir Arrivez là-bas Il n'est pas là Tel seul sera là Allez le voir Elle est arrivée là-bas Il n'est pas là Parce que Ce sont des gens irrésolus Numéro 7 Des gens insensés Dans cette génération Insensés dans cette génération Nous vivons dans une génération D'opportunités Dans une génération Où le Seigneur Avec beaucoup de défis Nous a donné L'oeuvre à faire Dans le bus L'opportunité est là A la gare ferroviaire L'opportunité est là Là où vous travaillez L'opportunité est là L'école où vous enseignez L'opportunité est là Dans le marché Où vous vendez L'opportunité est là C'est une génération D'opportunités Par le téléphone L'opportunité est là Par email L'opportunité est là Par SMS L'opportunité est là Et par Tout Par le satellite L'opportunité est là Par Skype L'opportunité est là Facebook L'opportunité est là Pour dire quelque chose Pour Christ Et pour dire aux gens Comment ils peuvent être sauvés Mais toutes ces opportunités Ces gens sont Insensés dans leur génération Je serai sage Voyons Oser 13 A Oser Oser 13 Oser 13 13 Les douleurs de celles qui enfantent Viendront pour lui C'est un enfant peu sage C'est un enfant peu sage Son père a cette affaire 16 affaires Il veut que l'enfant soit là Que la fille s'y engage Mais c'est un fils Insensé Et là une fille insensée Qui ne veut pas s'y impliquer C'est un enfant peu sage Qui au terme voulu Ne sort pas du sein maternel Cela veut dire que Lorsque la calamité a lieu Et les gens perdent leur vie Il est peu sage Et reste là-bas Lorsqu'il peut quitter le lieu là Aller travailler dans ma vie Ce jour Vous allez travailler au nom de Jésus Lorsque finalement Il est non fructueux dans l'évangile Non fructueux dans l'évangile Et voyons Marc Marc 4 En Marc 4 Verset 19 En Marc chapitre 4 Nous allons partir du verset 19 Ce serviteur inutile Voici là où on le voit finalement En Marc 4 19 Verset 19 Mais en qui les soucis du monde La séduction des richesses Et l'invasion Des choses Des autres convoitises Étouffe la parole Et la rende infructueuse Et la rende infructueuse Il n'est pas fait pour être fructueux Il n'est pas créé pour être fructueux Il n'est pas créé pour être fructueux Dans le royaume Ou il n'est pas nommé pour être fructueux Mais il est devenu Infructueux Parce que L'être désir pour d'autres choses Il cherche des choses sensationnelles Il cherche des choses qui vont l'exciter Il cherche des choses populaires Il ne peut pas se donner à l'oeuvre Disant que Je vais faire cela le matin Le midi L'après-midi Le soir La nuit Je vais rester à mon poste Et dormir à mon poste Et mourir à mon poste Mais le désir pour d'autres choses S'insinuer à lui Dans la chorale Dis que Ceci Ceci n'est pas Satisfaisant A la salue de maison Non ceci ne va pas bien Il est dans l'équipe Des gagnants Donc cela ne va pas Il lancé la part de Dieu Mais cela ne l'excite pas Je veux que les gens me connaissent A cause de cela Ce désir pour d'autres choses S'insinutre en lui Et puis Cela va Étouffer la parole de Dieu Et la décision qu'il a prise Le samedi passé Le mardi passé Je vais servir le Seigneur Au cours de la semaine Le désir pour d'autres choses Étouffe la chose Il devient infructueux Et inutile Mais vous serez utile L'image descriptive Des enfants Des serviteurs inutiles Il le fait au contraire De la grâce de Dieu Il est fidèle A la grâce de Dieu Il ne croit pas Au gouvernement de Dieu Il est ingrat Non reconnaissant Au don de Dieu Il est non-siconcis Au bien Un-siconcis Pour la piété Il est peu sage Au bien Sensé dans cette génération Il est infructueux Vis-à-vis de l'évangile Et Quelle est la fin de ces gens La voyons Matthieu 25 Matthieu 25 Verset 30 Matthieu 25 Verset 30 Voici la parole Du Seigneur lui-même Et le serviteur Inutile Jetez-le Dans les ténèbres Du dehors Où il y aura Des pleurs Et des grincements Dedans Jetez-le Jetez-le Et le serviteur Inutile Je prie que ceci Ne soit pas Votre partage Si ceci Ne soit pas Votre partage Nous devons nous arrêter Maintenant Et regarder Devant nous Qu'un jour De compte Un jour Viendra Où le Seigneur Va demander Les comptes Qu'as-tu fait Avec le devoir La responsabilité Que je t'avais confié On dit qu'on est ouvré Dans cette église De la vie profonde Et les gens Dehors Et ils ont Les regards Sur nous Et nous apprécient Et nous envient Disant que La personne Si je me joins La vie profonde Ca va passer Un long moment Avant de m'accepter D'être ouvré Et nous regarde Comme des gens utiles Comme De grands hommes Et de grandes femmes Que nous avons Un privilège spécial Et vraiment Nous l'avons Mais nous ne pensons Pas à cela Comment eux ils pensent A cela Et nous ne pensons Pas à nous même Comment eux ils nous regardent Finalement Quelqu'un est devenu Pas moi Quelqu'un devenu inutile Je dis quelqu'un Pas moi Quelqu'un Je dis quelqu'un Mais pas moi Est-ce que vous cachez Votre visage Laisse moi vous voir Je dis quelqu'un Mais pas moi Quelqu'un devient inutile Moi je serais profitable Quelqu'un là-bas Moi je serais profitable Oui je fais quelque chose Nous apprenons à faire quelque chose En s'exerçant Je fais quelque chose Aujourd'hui c'est difficile Mais je fais cela demain C'est un peu difficile Je fais ça une autre fois C'est facile Je fais ça une autre fois Alors je commence à jouer de cela Mais la première fois Qu'on essaie de faire ça Lorsqu'on ne faisait pas cela A tout moment Oui c'est difficile Mais quand on s'y colle Ça devient facile Et ça devient attrayant Ça devient quelque chose d'agréable Et Dieu va vous récompenser Au nom de Jésus Christ La première fois Que vous voulez parler A un ouvrier A un étranger Vous connaissez l'évangile La parole est dans votre coeur Alors vous vous sentez un peu Mal à l'aise Mais quand même Vous l'avez dit Que Jésus est le seul sauveur Le sauveur du monde Et quiconque croit en lui Ne périra pas Mais la personne aura La vie éternelle Lorsque vous avez commencé Vous pourrez Bégayer Allez Comme vous commencez C'est comme vous perdez le mot C'est comme la parole vous revient Avec un sou efficace Continuez Finalement Vous allez commencer à nager Vous allez commencer à couler bien La parole dans votre bouche Va amener beaucoup de personnes Au royaume Au nom de Jésus Christ Mais Les gens qui disent Je ne peux pas commencer Je suis timide Je ne peux pas même faire Aucun déferme Je suis très retardé Je ne peux même pas M'approcher de quelqu'un Je ne suis pas bien intruit Je ne peux pas parler à quelqu'un Les gens pourraient me regretter Je crains ce rejet Les gens qui ne font rien Finalement Aujourd'hui vous ne faites rien Demain vous ne faites rien Le mois prochain rien Cette année rien Pour le reste de votre vie Vous ne faites rien Je ne vous envie pas Je ne peux pas envier votre futur Parce qu'au dernier jour Ce sera terrible Je vous laisse vous même Je fais à cette direction Moi je vais travailler Quelqu'un là-bas Je dis Moi je vais travailler pour Dieu Et le Seigneur va bénir L'oeuvre de votre mère Au nom de Jésus Christ Voici un sèche Jean inutile En Matthieu 25 Verset 30 Et le serviteur inutile Jetez-le dans les ténèbres Du dehors Où il y aura des pleurs Et des grincements De dents Laissez-moi vous dire Ce qui va leur arriver Numéro 1 Il y aura un rejet Un rejet Un rejet Le Seigneur va être Rejetez-le Ils sont inutiles Leurs âmes n'ont rien fait Leurs vies n'ont rien réalisé Leurs talents n'avaient rien valu Ils étaient présents à l'église Leurs présents à l'église n'avaient rien fait Leurs présents avec les ouvriers N'ont rien réalisé Numéro 1 Ils seront rejetés 2 Ils seront frappés Ils seront coupés en deux Coupés en deux Matthieu 24 Matthieu 24 51 Il le mettra en pièce Et il lui donnera sa peur Avec les hypocrites C'est là qu'il y aura des pleurs Et des grincements de dents Il sera mis en pièce Numéro 3 Il sera condamné Il sera condamné Il sera condamné C'est ce que Jésus avait dit là-bas Dans cette Bible Que vous savez bien Que je suis un maître dur Que je moissonne là Où je n'ai pas à semer Pourquoi ne pas confier Le talent à une autre personne Qui soit en mesure de traverser cela Et gagner un intérêt Alors ils seront condamnés Et puis ils seront maudits Maudits Pensez-y Ils seront maudits Voyons Matthieu 25 Verset 41 Ensuite il dira A ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi Maudits Allez dans le feu éternel Qui a été préparé pour le diable Et pour ses anges Préparé pour le diable Et pour ses anges Ils seront maudits Et ils vont pleurer Pleurer C'est ce que Jésus avait dit Dans ce verset 30 Il y aura des pleurs Et des grincements de dents Il y aura des pleurs Des pleurs Et des douleurs Il y aura des pleurs Et de l'angoisse Je suis tourmenté Dans cette flamme Il y aura des grincements De dents Il y aura des gémissements Des pleurs Lorsqu'on pense A tout cela Ces gens inutiles Des âmes inutiles Ils ne profitent Pas à leur propre âme Ils ne peuvent même pas croître Dans la grâce Même s'ils ne profitent pas A d'autres Mais on comprend même Ceux qui sont inutiles Celui qui est si paresseux 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 même De cuisiner Et se faire manger La personne est si paresseuse Qu'elle ne peut rien Elle ne peut rien faire Pour s'aider Et aider même les autres C'est pourquoi Ils auront l'angoisse La souffrance Ils auront soif A l'autre bord Je prie que ceci Ne soit pas votre image Il n'y aura pas de confort Pour eux Ceux qui vont A l'autre côté Dans les ténèbres Du dehors Il n'y aura pas de confort Pour eux Deux Il n'y aura pas de soin Pour eux Qui va prendre soin De quelqu'un Satan est là En affaire Les démons Ces démons sont là Et puis ces gens sont là Et tout le monde souffre Qui va prendre soin De l'autre Même si quelqu'un va dire Que père Abraham Envoie Lazare De venir étancher Mais étancher Si Abraham dira Mais c'est impossible Personne ne peut passer De ce bord à l'autre bord Il n'y a pas de confort Il n'y a pas de soin Il n'y a pas d'eau Rafraîchissante Pensez à ceci Ne pas boire de l'eau Un jour Vous n'êtes pas dans le feu Mais pensez à ceci Ne pas boire de l'eau Lorsque les gens vont Dans les ténèbres du dehors Lorsqu'ils vont En celles de pleurs Et de grincement dedans Et il n'y a pas d'eau Pour affrager leur langue Il n'y a pas de compagnon De compagnie Regardez Une semaine Il n'y a pas d'amis Ne pas parler à personne Ne pas discuter avec quelqu'un Tu es seul Sans parler à quelqu'un Une semaine Deux semaines Personne ne te parle Chacun avec ses affaires Chacun prend son décès de douleur Chacun se laisse à lui-même Chacun souffre Chacun le monde pleure Et tu es laissé à toi-même Tu ne peux pas t'aider Personne ne peut s'aider Alors il n'y a pas de compagnie Il n'y a pas de communication Alors il ne peut pas te parler Tu ne peux pas leur parler Certains souffrent de lui-même Les démons souffrent d'eux-mêmes Les pécheurs souffrent d'eux-mêmes Et il n'y a pas de compagnie Et il n'y a pas de compassion Tu ne peux pas dire que Peux-tu avoir pitié de moi là-bas Parce que le jeu de miséricorde A été esprit Aujourd'hui il y a la grâce Il y a la miséricorde Tu peux demander la compassion Ce joueur Tu peux demander tout ce que tu veux De Dieu aujourd'hui Et Dieu va te le faire Mais en ce temps là Il n'y aura pas de compassion Et puis Il n'y aura pas de conclusion Il n'y a pas de conclusion Si quelqu'un s'ouvre Et sait que ma souffrance Va finir demain Alors tu te souprendras fin demain Je vais souffrir comme ça Et je vais essayer d'enjurer Mais il n'y a pas de demain Sinon on ne va pas finir Une semaine est partie Un an est partie Dix ans Cent ans passés Dix mille ans passés Dix millions d'années passées À jamais Au siècle des siècles Et il y a Cette condamnation éternelle Dans la prison Dieu merci je ne serai pas là Dieu merci moi je ne serai pas là Pour vous De rester là-bas Le calvaire a tout payé Christ a tout payé au calvaire Vous pouvez être sauvé Vous pouvez être Vous pouvez être sanctifié Vous pouvez être Sur la voie du ciel Et en allant Pensez à cela Tu dis à quelqu'un Va avec moi Je vais à ce lieu Là où Christ a préparé pour moi Je vais à un voyage Viens Allons ensemble Allons ensemble Tu amènes les autres au royaume Et tu encourages les autres Pourquoi ne pas Tu es dans l'église depuis ce temps-ci Pourquoi ne pas se jouir à nous Cette oeuvre Vraiment c'est bon Ce travail Vraiment c'est profitable Viens qu'on travaille ensemble Pour Dieu Et tu amènes quelqu'un Et Dieu Écrit un rapport sur toi Que tu es un serviteur inutile Tu es un gagneur d'âme inutile Tu es un chroniste utile Tu es un moniteur de cellules utile Tu es un enseignant utile Tu es un dirigeant utile Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas Tu es utile Vous serez utile au nom de Jésus Christ Vous n'allez pas expérimenter La damnation de ceux qui sont inutiles Au nom de Jésus Christ Que je vienne au dernier point C'est là où je serai Juste c'est là où je serai Troisième point C'est la faveur divine Pour les serviteurs utiles Les serviteurs utiles Sans ici ce soir Vous serez profitables Et cette oeuvre du Seigneur Va réussir dans vos mains Au nom de Jésus Christ En Matthieu 24 En Matthieu 24 Matthieu 24 Verset 45 Quel est donc le serviteur fidèle et prudent Que son maître a établi Sur ces gens Pour leur donner La nourriture au temps convenable La nourriture au temps convenable La nourriture au temps convenable Regardez ici un peu Voici votre femme Chaque fois se plaint Que chérie Quel que soit le nom Que vous donne J'ai un peu de mal de tête Je ne vais pas aujourd'hui préparer Tu bricoles Le lendemain Tonton Chérie Tu sais qu'arrivée à ce lieu La chaleur A la cuisine Je ne vais pas supporter la cuisine La chaleur de la cuisine Tu crois Ah Ce sera ces choses Permanentes Chaque fois Tu as une excuse De cuisiner Tu as une Tu donnes une excuse De pouvoir ne pas mettre le couvert Elle donne des excuses Chaque fois Enfant de Dieu Excuse Je ne peux pas enseigner aujourd'hui Parce que A cause de ce défi Je ne peux pas prêcher aujourd'hui Chaque fois Des excuses A cause de ceci Je ne peux pas évangéliser aujourd'hui A cause de ceci Vous ne serez pas comme ça Toute Excuse Deux 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 Vous avez le regard Sur le dernier jour Le jour des comptes Où le Seigneur dira Ah Je t'ai donné ce temps là Non Je t'ai donné cette opportunité Est-ce que tu me dis Que A cause de ce Petit problème là Et puis Tu as ce problème Tu es allé au travail Non Tu as ce petit problème Tu es allé à l'école Tu as ce petit problème Tu es allé passer un examen Tu as ce petit problème Tu es allé faire D'autres choses Des choses séculaires Et arrivé à mon travail Maintenant Le travail que je t'ai confié Maintenant Ce qui aura La valeur éternelle C'est là que je commence A donner des excuses A partir d'aujourd'hui Toutes excuses Est supprimées Je ne supplie Quelqu'un qui donne Des excuses Je ne supplie Quelqu'un qui donne Des excuses Parce que Tu as le donné De la loucée A son temps Béni Est ce serviteur Béni Est ce serviteur Que le Seigneur Vira Faisant A son arrivée Il fera De lui Et le serviteur Que son maître A son arrivée Trouvera Faisant ainsi Je vous le dis En vérité Il établira Sur tout Vous serez bénis Au nom de Jésus Christ En premier Timothée Chapitre 4 Verset 8 Exerce-toi la piété Car l'exercice Corporel Est utile A peu de choses Et puis il dit Dans ce verset Même 8 Tandis que Tandis que la piété Est utile A tout Et la promesse De la vie Présente Et de celle Qui est à venir Voici ce que le Saint-Esprit Nous dit ici Il nous dit Que l'exercice corporel Que l'exercice corporel Est utile A peu de choses Les gains Terêtres Profitent A peu de choses Les entreprises Des hommes Profitent A peu de choses Oui Pensez à ceci Quelque chose Ce qu'on a dans ce monde On a l'éducation On a telle profession On a de l'argent On a bâti ceci et cela On a une grande maison ici Et dans la ville ici Ici Dans notre pays On a une maison Aux Etats-Unis Une maison au Canada Une maison en Amérique Une maison En Hong Kong Une maison En Malaisie Une maison Quelque part là-bas Tout cela Ce sont des entreprises Terrestres Disons Que vous jouissez De cela Pendant 100 ans Pour vous 100 ans C'est une longue durée Et puis vous mourez Parce qu'il n'y a personne Qui gêne Il n'y a personne Qui vient dans ce monde Sans mourir Et Métisela est mort Tout le monde va mourir un jour Tout le monde mourra un jour Après 100 ans Vous allez quitter Arrivez au ciel Et vous allez arriver au ciel 100 ans Vous allez commencer 1000 ans Vous venez de commencer 10 000 ans Vous venez de commencer 1 million d'années Vous venez de commencer 100 ans sur terre Quelque soit vous vous jouissez De la terre En comparaison A 1 million D'années Ceci est peu 100 ans C'est rien Arrivé là-bas 2 millions d'années Vous êtes toujours là Il y a la joie chaque jour Il n'y a pas de douleur Il n'y a pas de maladie Il n'y a pas d'infimité Il n'y a pas d'angoisse Il n'y a pas de déception Là-bas Pour 3 millions d'années 10 millions d'années Pour des trillions d'années A jamais Toutes les entreprises De la terre Quelque soit ce qu'on a ici Quelque soit les gains Ceci c'est rien C'est peu C'est peu C'est pourquoi c'est dit Que l'exercice corporel Est utile à peu de choses Tous les gains de la terre Profitent à rien C'est pour un temps Mais la piété est profitable Pour la vie Et pour la vie présente Et la vie à venir Je vais me concentrer Sur la piété Je vais me concentrer Sur la piété Je vais oeuvrer Pour les choses Qui hésitent Et hésitent à jamais Au nom de Jésus Christ Voyons Essayez 48 Des gens utiles Je parle aux gens utiles Essayez 48 Verset 17 Essayez 48 Je lis verset 17 Voici ce qu'on nous dit ici Verset 17 Ainsi parle l'éternel Ton rédempteur Le Saint d'Israël Moi L'éternel ton Dieu Je t'instruis Pour ton bien Moi l'éternel ton Dieu Je t'instruis Pour ton bien A partir de ce jour Toute la sagesse La sagesse Dont vous aurez besoin Le Seigneur vous la donnera La grâce pour être utile Le Seigneur vous la donnera L'énergie La force Dont vous aurez besoin Pour être utile Dans l'œuvre du Seigneur Le Seigneur vous la donnera L'œuvre va réussir Dans votre main Cela ne va pas Tomber de votre main Vous n'allez pas abandonner L'œuvre de Dieu Vous allez travailler A profit au nom De Jésus Christ Je te conduis Dans la voie Que tu dois suivre Oh Si tu étais Attentif A mes commandements Ton bien-être Serait comme Un fleuve Et ton bonheur Comme les flots De la mer Cela va commencer Aujourd'hui Ta postérité L'abénition Viendra sur votre famille Ta postérité Serait comme Le sable Et les fruits Et les fruits De tes entrailles Comme les grains De sable Ton nom Ne serait point Effacé Anéanti Devant moi Et puis il dit Sortez Si le Seigneur Si le Seigneur Nous promet Toutes ces choses Et sortez Vous allez sortir Allez par tout le monde Et prêchez la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croit Et qui est baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croit pas Sera Condamné Fille de l'homme Je te fais Sentinelle Sur la maison d'Israël Écoute la parole De ma bouche Et averti-les de ma part Et si tu leur dis Si ceux qui écoutent Et qui croient Seront sauvés Mais ceux qui écoutent Et qui ne croient pas Tu vas délivrer ton âme Et s'il meurt L'œuvre Ça ne te sera pas demandé Le Seigneur vient Et le jour Des comptes viendra Le jour Des éventaires viendra Qu'est-ce que tu as fait Je te ai donné Cinq talents Qu'as-tu fait avec les cinq talents Je te ai donné deux talents Qu'as-tu fait avec les deux talents Je te ai donné un talent Qu'as-tu fait avec cela Lorsque le jour là viendra Je prie Que vous ne bégayerez pas Je prie que vous ne bégayiez pas Je prie que vous ne bégayiez pas Que vous ne bégayiez pas En disant Je veux Je ne suis pas arrivé au lieu là A partir d'aujourd'hui Vous allez vous lever Pour faire l'œuvre de Dieu Comme vous allez commencer ce jour Vous n'allez pas regarder en arrière Vous n'allez pas vous arrêter Vous allez continuer à avancer Dans la grâce de Dieu Et cette œuvre Le Seigneur vous récompensera Et la vie à venir Vous n'allez pas perdre votre récompense Je verrai la couronne sur votre tête Je verrai des étoiles sur votre couronne La joie du Seigneur sera à jamais À jamais À jamais Dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Quelqu'un là-bas va vouloir se lever Maintenant prier Et dire Maintenant C'est l'heure pour moi de sortir Je vais sortir Dans la force du Seigneur Je vais travailler Et travailler Et le Seigneur va prospérer Réussir l'œuvre dans ma main L'heure est venue Pour considérer l'œuvre de Dieu Et devenir fructueux Vous serez fructueux Vous serez fructueux Ouvrez la bouche maintenant Et priez le Seigneur On va 마 productive On va commencer On va commencer